bonjour c'est moi sophie et je sais il ya quelque chose qui s'est passé récemment dans ma vie et beaucoup de personnes me posent des questions là dessus donc j'ai décidé de l'adresser comme ça vous aurez l'information donc si vous ne le savez pas j'étais une facilitatrice certifiée d'access consciousness pendant six ans presque six ans j'ai adoré faire ça je travaille à voyager dans le monde entier j'ai fait beaucoup de classes et puis il y à peu près cinq six mois de ça j'ai arrêté donc je ne suis plus du tout facilitatrice access et je ne vais plus du tout dans les classes d'access maintenant avant d'expliquer pourquoi je voudrais dire quelque chose sur access j'apprécie énormément énormément les classes d'access c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé et vraiment ce sont des outils qui permettent de sortir d'un d'un modèle de sortir d'une façon de voir les choses et la vie qui ce qui est phénoménal et je je recommande sans aucun problème alors pourquoi est ce que je déjà je fais autre chose et pourquoi est ce que je ne vais plus aux classes d'access où je ne fais plus de deux bars de processus corporel etc alors encore une fois c'est génial ça accès c'est génial mais évidemment access m'a appris à reconnaître ce qui est vrai pour moi et donc j'ai commencé à reconnaître que il y avait quelque chose de plus puissant plus du moins je commençais à percevoir que il y avait quelque chose qui était plus proche de moi qu'accès que l'énergie d'accès que les cours d'accès que ce qu'on enseigne à accès et souvent dans des discussions j'avais du mal à m'accrocher parce que ça me correspondait plus et si vous voulez savoir à propos de moi ce qu'il faut savoir c'est que je suis quelqu'un j'adore aimer les gens j'adore l'amour j'adore la bien entendu la gratitude mais je suis assez romantique je suis assez douce généreuse j'aime voir le bon dans les gens donc c'est vrai même si access m'a énormément apporté ce petit côté me manquait un peu et donc j'ai j'ai commencé à m'ouvrir plutôt aux certaines personnes et surtout aux personnes que j'avais rejeté dans le passé donc des personnes qui selon moi avaient des idées ou des points de vue qui me convenait pas qui était trop restreint etc et donc je commençais à m'ouvrir à ces personnes et j'ai considéré d'autres choses j'ai considéré d'autres méthodes d'énergie etc puis un jour j'ai rencontré un jeune homme qui qui n'avait pas de job qui savait pas où il allait dormir enfin il savait pas vraiment où il allait vivre pendant les prochains mois mais il était très heureux et très super sympa vraiment équilibré vraiment un mec bien un mec avec qui je pourrais être amie et donc je lui ai posé des questions j'ai essayé de savoir pourquoi est-ce qu'il stressait pas etc et il se trouvait qu'il était sa foi est chrétienne c'est à dire que il est il suit les les enseignements de jésus et c'est vrai qu'il est entouré d'une communauté donc d'une église même si c'est pas du tout l'église comme l'église catholique mais d'une église d'un d'une communauté qui le soutient donc c'est vrai qu'il a beaucoup de gens qui le soutiennent et j'ai vraiment regardé ça et je peux vous te promettre qu'au début j'étais là pas moi je suis pas je veux pas tout ça etc parce que la première chose à laquelle j'ai pensé c'est que j'ai pensé à la religion d'accord donc dès que j'entends chrétienneté chrétien jésus dieu etc tout de suite je pensais à la religion et moi je la religion ça m'intéressait pas et ça m'intéresse toujours pas je voudrais préciser donc ce que j'ai essayé de discuter avec lui on a on a beaucoup beaucoup discuté et dans mes conversations dans mes questions j'ai posé beaucoup de questions je voulais savoir un petit peu derrière tout ça qu'est ce que c'était quel était l'esprit quels étaient les enseignements etc et tout d'un coup d'abord au début ça a été difficile parce que bien entendu tu imagines accès la chrétiennité c'est pas tout à fait compatible ça l'est maintenant mais quand je l'ai vu ça c'était pas tout à fait compatible il y a beaucoup de choses qui se sont passées au niveau spirituel c'est à dire que ben ce qu'on appelle des démons chez access ben ça s'est manifesté et en grand enfin il l'a vu il a il a entendu il a cru il a cru etc donc c'était c'était intense on va dire mais j'ai continué et surtout moi ce qu'il faut savoir c'est que quand il y a quelque chose que je sens que je veux pas faire que je suis pas à l'aise que je suis inconfortable j'y vais donc évidemment le jour où il m'a demandé de venir à l'église avec lui eh ben il fallait que j'y aille puisque j'ai je fais toujours les choses avec lesquelles je suis pas à l'aise et je t'avoue que je suis pas vraiment resté à l'église pour ce qu'il disait parce que je comprenais pas trop parce que c'était des choses assez théologiques pour moi mais par contre je suis restée parce que les gens qui étaient à l'église étaient très très sympa et c'était vraiment le genre de personnes avec qui j'aimais m'entourer mais aussi c'était des gens intelligents des gens intelligents avec qui je pouvais avoir de très grandes discussions qui vous qui étaient curieux ok deuxième partie donc des gens très curieux très intelligents curieux qui voulaient en savoir plus sur access et donc j'ai décidé de passer du temps avec eux c'est à dire qu'ils avaient des classes le soir et j'ai décidé de faire les classes pour savoir un peu qu'est ce que c'était tout ça à quoi ils croyaient etc alors évidemment comme j'avais fait les classes d'access consciousness il ya certains de leurs sujets de leur conversation considère avancer qui pour moi était pas vraiment avancé ce que je connais donc tout ce qui était le le fait qu'on peut soigner un corps les esprits etc tout ça je connaissais déjà donc ça m'a ça m'a bien aidé et je suis arrivé à à me connecter à une fois et non pas une religion donc sans règles et si tu as vu ma petite vidéo sur facebook tu as vu j'aime pas les règles donc c'est vraiment une possibilité pour moi de me reconnecter à quelque chose de vrai de très très grand de très puissant et j'aime pas comparer les choses mais en même temps je je il n'y a aucune comparaison quand je parle à jésus par rapport à faire les 1 2 3 d'access les poképod d'access enfin c'est c'est pas comparable parce que c'est une énergie très très différente et surtout très grande c'est bien entendu ça va là bien au dessus des points de vue des croyances de tout ça ça va bien au dessus tout ça et ces derniers temps j'ai dû résoudre des choses dans ma vie qui était pas sympathique on va dire des trucs pas sympa les trucs pas drôles et tout et waouh l'aisance avec laquelle je peux gérer tout ça grâce à ma foi donc à ma a vraiment ma foi ma relation aussi avec dieu avec jésus avec le saint esprit puisque maintenant j'ai vraiment compris les trois et pourquoi ça servait les trois et non pas juste un et j'ai et j'ai été assez on va dire allez je me donne un peu de crédit j'ai été assez intelligente pour laisser tomber tout ce qui était point de vue intéressant sur dieu etc est vraiment de faire l'essai c'est comme un habit que j'ai essayé et que j'ai j'ai mis sur moi et j'ai vu qu'en effet ça m'allait et ça m'allait très bien et ce qui est très intéressant c'est que il ya des choses dans ma vie j'ai toujours voulu avoir que j'ai pas soit j'ai pas cru pouvoir les avoir ce jeu j'avais aucune idée de comment pouvoir les avoir et une des choses que j'ai une des sensations des expériences que je voulais c'était l'expérience d'être vu pour qui je suis véritablement sans attente mais vraiment sans attente et je vais pas vous mentir bien entendu chez access il ya des gens qui m'ont vu mais la plupart du temps ils m'ont vu après que j'ai j'ai une relation avec eux c'est à dire que ils m'ont connu ils m'ont vu vraiment pour qui j'étais une fois que j'ai commencé à les connaître alors que là pour la première fois de ma vie j'ai eu l'expérience de toute une communauté donc tout un groupe de personnes qui m'ont vu pour qui je suis sans me connaître c'est à dire que dès le départ dès que j'ai dit j'ai ouvert la bouche que j'ai dit une chose ça y est ils ont vu qui j'étais alors pour certains ils pensent que jésus leur a dit qui j'étais pour d'autres ils l'ont senti en eux et d'autres encore ils ont assez d'expérience dans la vie pour savoir que si tu si tu donnes à la personne le beaucoup d'espace elle sera elle même donc ça a été assez phénoménal et ça c'est quelque chose que j'ai toujours voulu j'ai toujours voulu que les gens me voient sans vraiment qu'ils aiment connaître et ça c'est quelque chose d'ailleurs que je vais vous apprendre aussi si vous faites du coaching avec moi je vais vous aider à vivre ça que vous croyez en jésus ou pas peu importe bref tout ça pour dire voilà donc ça n'a rien à voir avec est ce que c'est bien ou ce que c'est pas bien est ce que ça me convient ou ça me convient pas c'est plutôt une expérience l'autre chose que je veux dire aussi c'est ça donc pour moi je me dis il ya quelque chose qui a dont je crois que maintenant on est trois milliards de personnes à croire en jésus dans le monde à peu près donc je me dis que s'il ya trois milliards de personnes qui croient en jésus c'est peut-être qu'il ya quelque chose là dedans ok déjà d'une part d'autre part et c'est la la plus grande foi dans le monde d'autre part c'est vrai que la bible il ya beaucoup de personnes qui vont vous dire mais la bible c'est pas la vérité ça a été transformé manipulé etc ok mais moi ce que je fais c'est que déjà il ya énormément tradition de la bible donc c'est super intéressant parce que ça veut dire ça fait un peu de recherche puisque des fois tu sens tu lis le truc et tu sens que c'est pas tout à fait ça donc tu vas il ya un répertoire la concordance où tu vas regarder le mot original et qu'est ce qu'il disait et donc tu peux faire ta propre interprétation la bible je t'avoue que en lisant la bible j'ai découvert que tout ce que gary et daine tout ce dont il parle c'est dans la bible et ça ça a été assez phénoménal pour moi parce qu'en fait je me suis rendu compte et bon gary leur connaît que ce qu'il a enseigné à accès c'est universel il vous le dira quand j'avais ans j'avais fait une classe avec des musulmans on a parlé du coran pareil c'est très universel donc c'est pas des choses qui sont spécifiques à accès spécifique à la chrétienté c'est vraiment des choses universelles mais ce qui est génial c'est quand je lis la bible j'ai une expérience comme si il y avait une transformation intérieure qui se faisait et c'est une expérience encore plus grande que ce que j'ai jamais connu auparavant et j'en ai fait des choses donc voilà alors tout ça pour expliquer un petit peu le saut d'accès à ma foi chrétienne je ne je n'ai pas comment dire comme je ne fais pas de religion je n'ai pas de règle donc ça veut dire que je reçois j'accepte j'aime énormément de gens j'ai pas je dis pas parce que tu crois que mon jésus je veux pas te parler c'est rien à voir avec ça j'adore partager mais en même temps si tu veux pas faire ce que je fais si tu veux pas croire en ce que je crois il n'y a aucun souci aucun problème j'adore partager et j'adore te dire que ouais accès c'est super c'est génial et pour moi j'ai trouvé plus et en plus ce qui est génial c'est que maintenant je commence à parler à des gens qui connaissent accès et qui disent la même chose ils ont eu la même espérance que moi donc c'est assez c'est assez intense voilà j'espère que cette vidéo t'aide à comprendre un petit peu le chemin si ça t'intéresse si tu en veux en savoir plus suisse et cette chaîne parce qu'il va y avoir beaucoup plus là dessus on va se retrouver mardi pour le zoom du mardi et je vais te dire très bientôt le sujet voilà à bientôt ciao